Chers compatriotes, chers africains, salut ! Bertin Corbeier, mon nom. Nous sommes le 17 du mois de juillet 2024. Chers africains, chers concitoyens, vous avez été très nombreux à me poser la question de savoir comment justifier que le Président rwandais Paul Kagame ait pu faire 99,15% déjà de suffrages exprimés. Moi, je suis allé au Rwanda plusieurs fois et je peux l'expliquer, du moins essayer de l'expliquer. Quand vous voyez tout ce que le Président Kagame a fait au Rwanda comme infrastructure, comme essaie d'améliorer les conditions de vie des Rwandais, vous comprenez que 99% et plus de population veille qu'il continue d'être président. Alors, vous me direz que c'est une dictature, je vous le conseille, mais à ce niveau de développement du Rwanda, le Rwanda a besoin justement d'une dictature du développement. Une dictature qui organise des élections justes et équitables. Eh bien, le Bénin, ou le Président Patrice Taran, mérite un troisième mandat. Le Président Patrice Taran a dit qu'il ne veut pas respecter la limite du nombre des mandats qui se trouvent être deux. Ainsi donc, en 2026, le Président Patrice Taran n'est candidat à rien. Peuple Béninois, pour que la dynamique qui est en cours, la dynamique de développement qui est en cours dans notre pays continue, il faut que ce soit le Président Patrice Taran, ou plutôt que le Président Patrice Taran remette le témoin à quelqu'un de son équipe. Je vous le dis encore, à quelqu'un de son équipe. Nous ne pouvons pas nous permettre de changer. d'équipe, si nous le faisons, la dynamique va s'arrêter. Je vous dis quoi, nous ne pouvons pas nous permettre de remettre le témoin de gouvernance de notre pays à quelqu'un qui n'est pas de l'équipe du Président Patrice Taran. Et il y a encore une condition. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'expérience de la gouvernance du Président Patrice Taran. Naturellement, ce que je dis exclut beaucoup de personnes qui soutiennent le Président Patrice Taran. Oui, et qui le soutiennent sincèrement, mais qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir prendre la succession. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui ont des ambitions, y compris moi-même dans la mouvance présidentielle, eh bien, à vite tuer cette ambition-là. Et à travailler ensemble pour que ce soit la mouvance présidentielle qui gagne et non une personne. Et que nous attendions tous que le Président Patrice Taran, ensemble avec nous, nous propose le bidon qui doit aller aux élections. Et je vous le dis ici, il faut que nous fassions, comme en 2021, où BR et UPR ont choisi un seul candidat. Cette capitale, c'est important, c'est à ce prix et à ceux-là seuls que nous sommes convaincus, rassurés de gagner les prochaines élections présidentielles. Si nous allons en rendre dispersées, une maison dispersée, divisé, ne peut gagner aucune bataille. Or, 2026 est une bataille à gagner pour assurer notre peuple de consolider la fondation du développement qui est tentable. Chers compatriotes, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous, peuple béninois, ceux qui vous disent que le code électoral actuel est crisogène, va mener à la violence, il faudrait leur demander que s'ils aiment la violence, qu'ils l'organisent, qu'ils la fassent eux-mêmes. Sinon, hélas, jeunesse bénouise, vous serez mis en prison et vous ne trouverez personne derrière. Ceux qui appellent à la violence doivent être auteurs de cette violence-là. Ne vous laissez plus manipuler par personne. Nous ne serons pas tous présidents, mais nous pourrons tous contribuer à la construction de notre pays. C'est important, mes yeux. Bertricot, oubliez mon nom. Chers oubliez-vous, je vous remercie.